Dans ce cours, nous allons apprendre à multiplier un nombre à trois chiffres par un nombre à deux chiffres. Un exemple, 342 multiplié par 35. 342 est le premier facteur. C'est un nombre à trois chiffres. Multiplié par 35, qui est le deuxième facteur, c'est un nombre à deux chiffres. Le résultat d'une multiplication donne un produit. Nous allons calculer le produit. Il suffit de positionner les deux nombres l'un par-dessus l'autre. De cette manière, en respectant la position, par exemple, ici, le 2, il est à la position des unités. Nous plaçons le 5 à la position des unités. Même chose pour le 4, nous avons qu'il est à la position des dizaines. Le 3, il est aussi à la position des dizaines. Donc, on place les dizaines avec les dizaines, les unités avec les unités, et les centaines avec les centaines. Il n'y a pas de centaines dans le nombre 35. Alors, voici le tableau. Le 2 et le 5 sont positionnés vis-à-vis les unités. Le 4 et le 3 vis-à-vis les dizaines. Et le 3 vis-à-vis la centaine. Nous aurons à multiplier. Nous n'avons pas besoin de toujours nous placer dans un tableau. On peut se positionner comme nous l'avons montré tout à l'heure. Je reviens dans le tableau simplement pour pouvoir visualiser que le 2 et le 5 sont vis-à-vis les unités, que le 4 et le 3 sont vis-à-vis les dizaines, et que le 3 est vis-à-vis les centaines. On commence à multiplier 5 par 2, ensuite par 4, et par la suite par 3. Donc, on commence. 5 multiplié par 2 donne 10. Nous allons placer une retenue. On pourrait la placer ici, mais j'ai des petites cases en haut. Donc, nous retenons 1 vis-à-vis les dizaines. Ensuite, on multiplie 2 par 4, ce qui donne 20, mais il faut additionner la retenue. Nous avons donc 21. On place le 1 ici, et le 2 en retenue ici. Il nous reste à multiplier 5 par 3, ce qui donne 15. N'oublions pas d'additionner la retenue. 15 plus 2 donne 17. Nous allons donc écrire 17 ici. Maintenant, nous répétons la même chose, mais avec le 3. Il va multiplier le 2, il va multiplier le 4, et il va multiplier le 3. Pour te montrer, je vais prendre une autre couleur. Dans un premier temps, on place un 0 ici, vis-à-vis l'unité. On commence la multiplication. 3 x 2 donne 6. 3 x 4 donne 12. On écrit le 2 et on fait la retenue. Par la suite, 3 x 3, ça donne 9. Plus 1, 10. On place le 10 ici. Ce que nous avons obtenu, nous l'additionnons. Alors, nous allons additionner le tout. 0 plus 0 donne 0 vis-à-vis les unités. 1 plus 6 donne 7. 7 plus 2 donne 9. 1 plus 0 donne 1. Et 1 donne 1. Alors, nous avons 11 970. Mais comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on peut tout simplement 100 tableaux multiplier 342 par 35 en prenant soin de bien positionner les chiffres. Par la suite, on commence avec 5, qui est à la position de l'unité, et on le multiplie par 2, par la suite par 4, par la suite par 3. Donc, on peut tout simplement se positionner de cette manière. Par la suite, on fait la même chose avec 3. On le multiplie par 2, par 4 et par 9. Maintenant, il y a des exercices. Tu vas prendre un moment pour répondre aux questions. Tu pourras regarder par la suite la solution. Voici la solution. Effectue les multiplications. Place ensuite les produits par ordre décroissant. On nous demande de faire des multiplications. Par la suite, on veut placer nos réponses en ordre décroissant afin de trouver le sport préféré d'Olivia. En effet, pour chacune des multiplications, il y a une lettre. Nous allons trouver le produit pour chacune des multiplications. Par la suite, nous allons placer les réponses en ordre décroissant. Chaque réponse correspond à une lettre, ce qui va nous permettre de trouver un mot. Ce mot va correspondre au sport préféré d'Olivia. Allons-y. La première multiplication, 126 multiplié par 14. Nous commençons avec le 4. Nous commençons avec le 4. On le multiplie avec le 6, par la suite avec le 2 et finalement avec le 1 et nous allons faire la même chose avec le 1. On va le multiplier par 6, par 2, par 1. On prend soin de placer les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, les centaines avec les centaines. Commençons. 4 x 6, 24. Il y a une retenue de 2. Il y a une retenue 4 x 2, 8, plus 2, 10. Il y a une retenue de 1. 4 x 1, 4, plus 1, 5. Maintenant, je répète la même chose cette fois-ci avec le 1. 1 x 6, avant tout, je mets un 0. J'avais oublié. 1 x 6 donne 6. 1 x 2 donne 2. Et 1 x 1 donne 1. J'ai très hâte de trouver le sport préféré d'Olivia. Pour y arriver, il faut trouver toutes les réponses à ses multiplications. Alors, la réponse donne, il suffit d'additionner, 4 plus 0, 4. 0 plus 6, 6. 5 plus 2, 7. Il nous reste 1. Alors, c'est 1764. Voyons maintenant la deuxième multiplication. Elle est associée à la lettre T. Alors, 6 x 7, 42. On retient 4. 6 x 4, 24. 24 plus 4, 28. On retient 2. 6 x 3, 18. Plus 2, 20. On écrit 20. Maintenant, on fait la même chose avec 1. On va le multiplier par 7, par 4 et par 3. 1 x 7. Ah, avant tout, on place le 0 à la position de l'unité. Alors, 1 x 7, 7. 1 x 4, 4. 1 x 3, 3. Un nombre multiplié par 1 donne toujours le nombre. par la suite. Par la suite, il nous reste à additionner les deux lignes pour avoir la réponse, pour avoir le produit. 2 plus 0, 2. 8 plus 7, 15. On retient 1. 4 plus 0, plus 1, 5. 2 plus 3, 5. Ce qui donne 5552. On peut voir ici que le nombre est supérieur au nombre que nous avons obtenu en A. Il faudra tantôt les placer en ordre décroissant. C'est maintenant. multiplions 5 par 1. Ça donne 5. 5 x 3 donne 15. On retient 1. 5 x 2 donne 10 plus 1. Ce qui donne 11. Faisons la même chose avec 2. 2 x Oups, avant, on va placer. Je vais prendre mon bleu. Donc, on va placer le 0. 2 x 1 2 x 3 6 2 x 4 4 4 Le résultat donne 5 x 5 5 plus 0 5 plus 2 7 1 plus 6 7 1 plus 4 5 5 5 775 Ce produit est supérieur à lui. Maintenant, D. Même chose. 1 x 4 4 x 4 1 x 1 1 1 x 4 4 Par la suite, on place le 0. On fait la même chose avec le 2. 2 x 4 8 2 x 1 2 2 x 4 8 Par la suite, nous additionnons les 2 lignes afin d'obtenir le produit. 4 plus 0 4 1 plus 8 9 4 plus 2 6 et 8 8 8 694 C'est la plus grande valeur obtenue jusqu'à présent. L'avant-dernier... L'avant-dernière multiplication. Alors, 8 x 9 72 La retenue est très grande. C'est 7. 8 x 3 24 Et 24 additionné à 7 Ça nous donne 31. On retient 3. Finalement, 8 x 5 donne 40. On additionne la retenue, ce qui donne 43. On procède de la même manière. Avec le 1, avant tout, on place un 0 vis-à-vis les unités. 1 x 9 9 1 x 3 3 1 x 5 5 Il reste à additionner les deux lignes afin d'obtenir le produit. 2 plus 0 2 1 plus 9 10 On met la retenue. Ensuite, 1 plus 3 plus 3 ça donne 7. 4 plus 5 donne 9. Nous avons 9702. C'est supérieur à tous les autres nombres obtenus jusqu'à présent. On continue? 9 x 1 9 9 x 4 36 On retient 3. 9 x 7 63 On additionne le 3. Donc, 66 On procède de la même manière avec le 1. 1 Avant tout, on place le 0 à l'unité. 1 x 1 1 1 x 4 4 1 x 7 Il reste à additionner les deux lignes afin d'obtenir le produit. 9 plus 0 9 6 plus 1 7 6 plus 4 10 On retient 1. Ensuite, 1 plus 6 plus 7 Ce qui va nous donner 14. Nous avons donc 14 079. C'est la plus grande valeur. Je retourne voir ma question. On nous avait demandé d'effectuer la multiplication. Ensuite, on nous demandait de placer les produits, donc les réponses obtenues en ordre décroissant. L'ordre décroissant c'est lorsque nous avons un nombre ou un objet qui est grand et qu'on s'en va tranquillement vers le plus petit. Alors, c'est ça qu'on va faire. On décroît. C'est l'inverse de croissant. Croissant, on part du plus petit et nous allons vers le plus grand. Le décroissant, nous partons du plus grand et nous allons vers le plus petit. Cela va nous permettre de découvrir le sport préféré d'Olivia. Allons voir les résultats. Alors, le plus grand correspond à la lettre K. Le plus grand nombre correspond à la lettre K. La première lettre du sport préféré d'Olivia sera K. Maintenant, nous cherchons un nombre qui est inférieur à 14 079, mais qui est quand même le plus grand. là. Alors, il s'agit de celui-ci. Il est plus grand que 8694 et les trois autres. Il correspond à la lettre A. Alors, nous allons écrire pour le sport préféré d'Olivia la lettre A. On continue. Maintenant, l'autre nombre qui est inférieur à 9702, mais qui est supérieur aux autres, c'est celui-ci. 8694. Il correspond à la lettre R. Allons placer la lettre R. Ensuite, nous avons 5775 qui correspond à la lettre A. Alors, écrivons la lettre A. Pour te montrer jusqu'à présent qu'est-ce qu'on a fait. On avait le 14 079 qui correspondait à la lettre K. Ensuite, les valeurs diminuaient parce que c'est l'ordre décroissant. Nous avons donc 9702 qui correspondait à la lettre A. Par la suite, nous avions 8694. Il correspond à la lettre R. Ensuite, nous avions 5775. Il correspond à la lettre A. Allons voir les deux derniers nombres. Alors, 5552 correspond à la lettre T. donc 5552 on voit bien qu'il est plus petit donc on voit bien l'ordre décroissant. On écrit le T. Et finalement, le plus petit produit correspond à la lettre E. Accent aigu. Donc, le 1764 le 1764 correspond à E. Accent aigu. Ce qui nous donne le karaté. Olivia, c'est son sport préféré. Numéro 2 Résouis les problèmes. En A, nous avons 72 équipes de 14 joueurs. Ces joueurs pratiquent un sport qui est le soccer. Donc, ça se joue avec un ballon. on donne des coups de pied sur le ballon. Ces équipes vont participer à des compétitions olympiques. Les Olympiades. On nous demande combien de joueurs de soccer y a-t-il? Nous avons 14 joueurs pour 72 équipes. Nous devrons faire une multiplication. on place les unités vis-à-vis les unités le 2 et le 4. Donc, on place les unités le 2 et le 4 l'une vis-à-vis l'autre. Ensuite, les dizaines, le 7 et le 1 l'une en dessous de l'autre. C'est une multiplication. c'est une multiplication. Alors, 7 x 2 8 4 x 7 28 On fait la même chose avec 1. On place notre 0 avant tout. 1 x 2 2 1 x 7 7 Il nous reste par la suite à additionner afin d'avoir le produit 8 plus 0 8 8 plus 2 10 On n'oublie pas la retenue. Donc, 7 plus 2 9 plus 1 10 La réponse est 1008 joueurs. On va aller l'écrire au complet. Alors, la réponse est 1008 joueurs. B Les organisateurs vont donner de l'eau aux cyclistes. Ils achètent 125 boîtes de 12 bouteilles d'eau. Ils ont commandé, donc ça veut dire acheté, 125 boîtes de 12 bouteilles d'eau. On nous demande combien de bouteilles d'eau auront-ils en tout? C'est donc une multiplication. 125 fois le 12 nous allons placer le 2 vis-à-vis le 5 parce que la position du 5 c'est l'unité. Même chose pour le 2. Le 1 vis-à-vis les dizaines. Multiplions le tout. 2 fois 5 10 on retient 1. 2 fois 4 2 fois 2 pardon 4 plus 1 ce qui donne 5 et 2 fois 1 donne 2. Maintenant faisons la même chose mais avec le 1. On positionne avant notre 0 vis-à-vis l'unité. 1 fois 5 5 1 fois 2 2 1 fois 1 1 Additionnons les deux lignes afin d'obtenir le produit le résultat. Donc 0 plus 0 0 5 plus 5 ça donne 10 on retient 1 donc 2 plus 2 plus 1 donne 5 et 1 Donc nous avons 1500 comme réponse on cherchait des bouteilles la réponse finale sera donc 1500 bouteilles ce sont des bouteilles d'eau et finalement la question C on nous dit que la section supérieure du nouvel aréna compte 42 rangées de 230 sièges lorsque nous allons dans l'aréna faire du patin par exemple il y a plusieurs sièges il y a plusieurs sections il y a des sections qui sont plus hautes plus hautes pardon que d'autres donc les sections qui sont plus hautes on les appelle les sections supérieures nous avons aussi dans l'aréna la section inférieure elle compte 90 rangées qui contiennent 340 sièges on veut connaître le nombre de sièges donc combien de sièges y a-t-il en tout dans le nouvel aréna nous allons calculer le nombre de sièges pour la section supérieure nous allons par la suite calculer le nombre le nombre de sièges pour la section inférieure par la suite il suffira d'additionner les deux réponses afin d'avoir le nombre total de sièges procédons au calcul il s'agit d'une multiplication 230 multiplié par 42 2 fois 0 tout nombre tout nombre multiplié par 0 donne 0 2 fois 3 donne 6 2 fois 2 donne 4 par la suite on répète la même chose mais avec le 4 on place avant tout le 0 vis-à-vis l'unité 4 fois 0 donne 0 4 fois 3 donne 12 on va écrire le 2 et la retenue ici juste à côté 4 fois 2 pardon donc 4 fois 2 8 plus 1 9 par la suite il suffit d'additionner les deux lignes 0 plus 0 donne 0 6 plus 0 donne 6 4 plus 2 donne 6 et nous avons le 9 alors nous avons 9 660 sièges pour la rangée qui est dans le haut donc la section finalement la section qui est la plus haute dans l'aréna donc la section supérieure maintenant pour la section qui est inférieure nous avons 340 multiplié par 90 0 fois 0 donne 0 0 fois 4 donne 0 0 fois 3 donne 0 on fait la même chose avec le 9 on prend soin avant de placer un 0 vis-à-vis la position des unités 9 fois 0 0 9 fois 4 ça nous donne 36 alors on met le 6 et la retenue 9 fois 3 donne 27 et 27 et 27 plus 3 ça nous donne 30 donc on va écrire 30 il nous reste à additionner les deux lignes 0 plus 0 0 0 plus 0 0 plus 6 6 ici nous avons 0 et 3 donc nous avons 30 600 sièges nous pouvons remarquer qu'il y a plus de sièges dans la section du bas la section inférieure maintenant nous voulons le nombre de sièges au total nous allons donc additionner les deux nombres ici que nous avons trouvé alors nous avons 30 600 sièges plus prenons soin de positionner correctement le nombre donc on va le positionner de cette manière afin que les unités soient vis-à-vis les unités les dizaines vis-à-vis les dizaines les centaines vis-à-vis les centaines les unités de mille vis-à-vis les unités de mille les dizaines de mille vis-à-vis les dizaines de mille alors 0 plus 0 0 0 plus 6 6 6 plus 6 12 on fait une retenue de 1 9 plus 0 plus 1 10 on fait une retenue de 1 et 1 plus 3 4 ce qui donne 40 260 sièges au total donc la réponse 40 260 sièges ça termine la solution au problème C'est parti.